Primitivé dv sur 1-v². Alors attention que ne pas confondre ceci, 1-v², et primitivé de 1 plus v². Ce n'est pas la même chose. Parce que celui-ci va donner arctangente de v. C'est une directe. Bien sûr, plus constante. Mais l'autre, ce n'est pas la même chose. Voilà, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Vous allez voir ce que ça va donner, justement, ici. Dans ce cas de figure. Bien sûr, pour ceux qui font les primitifs, ils connaissent ça par cœur. Voilà, je peux vous dire que ça va donner des logarithmes épériens. Mais comment trouver ces logarithmes épériens ? C'est par une décomposition en fraction simple. Alors, je vais mettre la fonction. C'est 1 sur... Alors, ne pas confondre avec 1 plus x². Ça, c'est 1 plus x², ne pas confondre. On ne peut pas tout confondre aussi. Si je fais l'intégrale de ceci. De f. C'est arctangente. Vous voyez, c'est arctangente exposant moins 1. C'est la fonction réciproque d'un arctangente. Donc, c'est arctangente. Pas confondre avec 1 sur 1 moins x². Ce n'est pas la même chose. Là, on va avoir des logarithmes épériens. Donc, 1 t graal de h. Voilà. Vous voyez que c'est des logarithmes épériens. On peut remettre ça sur la même formule. Alors, pourquoi ça ? Parce que c'est une fraction simple. Il faut décomposer en fraction simple. Alors, je vais d'abord faire la décomposition en fraction simple de 1 moins v² qui va se décomposer en a sur 1 moins v plus b sur 1 plus v. Le tout, c'est de trouver les valeurs. Si je mets tout le même dénominateur, 1 sur 1 moins v² est égal à a fois 1 plus v plus b fois 1 moins v sur 1 moins v². Alors, une méthode classique c'est d'éliminer un des deux. Alors, si je mets v égale moins 1 le a on aura 1 moins 1 ça fait 0 il va rester b fois 1 moins moins 1 ce qui fait 1 plus 1 2 donc on aura 2b égale 1 donc b égale 1,5. Voilà. Et maintenant, si je remplace par v égale 1 celui-ci va s'annuler deuxième terme parce que 1 moins 1 ça fait 0 puisque v vaut 1 et l'autre 1 plus 1 ça fait 2 donc on aura 2a est égale 2z est égale au membre de gauche à gauche on a 1 on identifie avec le membre de gauche on a 1 donc on aura 2a égale 1 ça veut dire que a égale 1,5 donc ça veut dire que la fraction c'est 1,5 1,5 1,5 plus 1,5 1,5 et si vous remettez au même déluminateur vous allez retrouver 1 voilà donc si vous faites ça calcul ici alors moins 1 et plus 1 sont les pôles du dénominateur les pôles ce sont les racines du dénominateur on parle pas comme ça on peut pas dire racines du dénominateur on dit les pôles voilà c'est ce qui annule le dénominateur moins 1 annule celui-ci et plus 1 enfin moins 1 annule celui-là et plus 1 annule voilà ce terme-là donc les pôles sont v égale moins 1 et v égale plus 1 donc on travaille avec des pôles pour annuler les termes voilà des fractions simples et donc si j'écris 1,5 sur 1,5 plus 1,5 fois 1,5 si je mets au même dénominateur on aura 1,5 1,5 plus 1,5 1,5 on aura sur 1,5 moins v fois 1 plus v on aura 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5 moins 1,5 v là c'est deux opposés divisé par 1,5 fois plus v c'est 1 moins v carré et donc on aura 1,5 plus 1,5 ça qui fait 1 sur 1,5 donc vous voyez bien que je peux décomposer en deux fractions simples 1,5 1,5 1,5 décomposant 1,5 1,5 plus 1,5 1,5 donc on a une somme de deux fractions simples et donc ce qui veut dire que primitivé dv sur 1 moins v carré revient à primitivé de fraction simple qui est dv sur 1 moins v bien sûr avec 1,5 devant plus 1,5 intégral de enfin primitif de dv sur 1 plus v et là vous voyez tout de suite que c'est si je pose u égale 1 moins v la différentielle de u est égale à moins dv donc dv égale moins dv donc on aura donc on aura donc on aura dv sur moins dv moins dv sur moins dv sur u et ça c'est moins ln de u donc celui-ci il ya une constante qui est devant alors moins ln de u moins il est là ln de u mais u c'est un moins v là et l'autre ça va ça vous faites la même chose simplement mettant un plus ici donc là on aura un plus 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 ln de u et u vaut 1 plus v donc vous avoir ln de 1 plus v bon et ça je peux mettre un demi en évidence on aura ln de 1 plus v en valeur absolue pour pouvoir mettre des nombres négatifs dedans c'est pour ça que je m'envoleur absolue comme ça les nés négatifs seront positifs moins ln de 1 moins v ce qui veut dire qu'on aura un demi ln de 1 plus v sur 1 moins v bon maintenant on va supposer que si je suppose que je dors primitivé 1 sur 1 moins tangente carré x sur 2 d x donc on va se dire que u égale tangent de x de mi donc d u égale un plus mais supposons que est-ce qu'il faut que j'aime différentiel C'est bon. Donc, supposons que j'ai la différentielle d de tangente x de mi. Supposons que j'ai la différentielle de ceci. Ce qui fait 1 plus tangente carré x de mi, voire 1 sur cos carré x de mi, voire 50 carré x de mi. Parce que c'est sinus sur cosinus. Donc, vous allez avoir cos carré au dénominateur et au numérateur, vous allez avoir 1. Alors, si vous devez primitiver ça, bien sûr, il y a un x de mi. Donc, c'est u égale tangent de v, mais encore faut-il primitiver le v. v est égale à x de mi, donc dv est égale à dx à demi dx. Donc, on aura u égale tangent de v, donc différentielle de u est égale à... la différentielle de tangent de v, tangent de v. Donc, ce sera... 1 plus tangente carré x sur 2 fois la différentielle de x sur 2. Donc ici, vous allez avoir 1,5 qui va apparaître. Et donc, le du, c'est 2 du, vaut 2 du, vaut 1 plus tangent de carré x sur 2. Donc, si je reviendrai ici, en logarithme épérien, il y aurait 1,5 ln de 1 plus v sur 1 moins v. Donc, là, si je mets différentiel de la tangente x sur 2 sur 1 moins tangente carré x sur 2, ça fait 1,5, tant ça qu'il y a 1,2, puisque je vais vous montrer qu'il y a 1,2. Le but de la manœuvre ici, c'était de trouver qu'il y avait 1,2 qui va ressortir. 2 sur 2, ça fait 1. ln de, bien sûr, là, vous allez chercher 1 plus v, 1 moins v, v étant tangente x sur 2. 1 plus tangente x sur 1 moins tangente x, ce qui veut dire que 1 plus tangente carré x, vaudra ceci. 1 plus tangente x, 2 plus tangente x, là, il y a 3. C'est parti. Voilà, c'est bien ça. Alors, si vous faites... Je mets moins 1,5 en évidence. Là-bas, c'est 1,5. Je peux sortir le 1,5 devant le ln. 1,5 fois 2. C'est vrai qu'il y a un moins quelque part. D'où vient ce moins ? Alors, si je fais moins 2 fois moins 1, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc, j'ai l'n de tangent de x,5, plus 1. Et l'autre, c'est juste. Non, c'est juste. Regardez bien. Je vais faire une copie d'écran. Je vais multiplier ces deux-ci. Ça fait 1. Donc, il va rester ln de valeur absolue de 1 plus tangent de x sur 2. Voilà. Attends, je vais distribuer ce qui est ici. Là, ça fait moins 2 fois 1,5, ça fait moins 1. moins ln de tangent de x,5, moins 1. Donc, ce qui fait ln de 1 plus tangent de x sur 2 sur... Attention qu'ici, il y a un petit problème. Il n'y a pas de moins qu'il y a par ici. Ah oui, ça en valeur absolue. Ça en valeur absolue. Donc, ça, c'est la même chose que 1 plus tangent de x sur 2 sur 1. Je peux prendre l'opposé parce que c'est pris en valeur absolue. Ah, c'est ça. Et d'autres, c'est ce qui a été trouvé juste ici. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.